Bonjour, je m'appelle Rémi Girard, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant bientôt 8 ans que je fais du parcours, du free running, du trekking et du tumbling. J'habite à Marseille et je suis parti de la team MPO. Avant de faire du parcours, j'ai toujours été super actif. J'ai fait plein de sports comme de la natation, du ping-pong, de la course, plein de choses. Mais vraiment le parcours, ça a été vraiment le sport dans lequel j'ai pu me donner à fond. Parce que pour moi, c'est un sport qui demande une intégrité physique et aussi mentale. Le fait de travailler, c'est deux choses en même temps. Ça permet de faire un gros travail sur soi-même. Moi, vraiment, ce que j'aime bien dans le parcours, c'est tout d'abord le fait de pouvoir dépasser ses limites. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir voir jusqu'à où mon corps est capable d'aller. Ça permet d'apprendre à me connaître moi-même et puis de pouvoir progresser. Des fois, il y a des sauts que je rate, je tombe, je me fais mal et je sais que je vais m'entraîner dessus pour pouvoir le faire. Et peut-être dans un mois, dans deux mois, je vais pouvoir revenir dessus, retravailler et augmenter mes performances. Les mouvements que je préfère dans le freerunning, le trekking et tout, c'est tout ce qui est les doubles back, les grosses acrobaties, tout ce qui est les doubles. Parce que pour moi, c'est les acrocs qui sont, je trouve, les plus impressionnants et c'est dans lequel j'aime vraiment me donner à fond. En parcours, les mouvements que je préfère, c'est tout ce qui est les sauts de chat presse, les doubles sauts de chat, les chats plongés. Vraiment, pour moi, c'est les mouvements où on reste le plus longtemps dans les airs et les sensations dans ces mouvements, pour moi, c'est les plus intenses. Donc moi, ce que j'aime bien dans le parcours freerunning, c'est vraiment tous les mouvements dans lesquels je me donne à fond, les mouvements qui demandent beaucoup d'énergie. Parce que c'est là où je me sens le mieux quand je l'ai fait, parce que je suis à 100% de mes capacités et je me donne vraiment à fond. Et ce que j'aime bien aussi dans le parcours, c'est la mentalité. C'est-à-dire qu'ici à Marseille, on a une bonne bande d'amis, que ce soit en trekking, donc dédicace à Mahou. Dans le parcours, dans le freerunning, on est une grosse équipe, on s'entraîne tous ensemble. Et vraiment, il y a tout le monde qui a une bonne mentalité, il n'y a pas de prise de tête et ce qui est bien, c'est qu'on progresse tous ensemble. Là, on se rend compte par la prochaine vidéo de notre look back 5. Dans cette vidéo, justement, j'aimerais vraiment montrer qu'on est une équipe, qu'on apprend à se dépasser les uns les autres, et que malgré les difficultés, tout ce qu'on peut vivre, on a un groupe de jeunes motivés et on se donne à fond pour réaliser nos rêves. Si j'avais un conseil pour tous ceux qui veulent commencer par exemple le parcours, le trix, le freerunning, donc déjà, dans un premier temps, le plus important, c'est de se faire plaisir, parce que si on ne se fait pas plaisir, ça ne peut pas marcher. Et le mieux, voilà, c'est de se faire plaisir et d'être motivé. C'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, d'apprendre à vraiment se connaître, à connaître ses capacités. Et voilà, et après, n'hésitez pas à demander des conseils si vous avez besoin, aux gens qui vous entourent. Et s'il n'y a personne autour de vous qui pratique déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment juste d'être motivé et de vous donner à fond. Et ça marchera.